Au bureau des objets trouvés Monsieur le chien travaille au bureau des objets trouvés de son village. Chaque matin, c'est lui qui ramasse les objets abandonnés sur la route, dans le parc, au bord de la rivière ou dans la forêt. Quand il arrive à son bureau, Monsieur le chien dispose les objets trouvés sur ses étagères et attend que leur propriétaire vienne les récupérer. D'ailleurs, voici sa première visite. Bonjour la limace, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas une limace. J'ai perdu ma maison. Elle est ronde comme un tourbillon. Hum, oh, mais alors vous êtes... Escargot, tenez, voici votre maison. Merci beaucoup, répond Escargot. Au suivant. Bonjour le chat, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un chat. J'ai perdu mon écharpe. Elle est moelleuse comme celle de mon papa. Hum, oh, mais alors vous êtes... Le lion. Tenez, voici votre écharpe. Merci beaucoup, répond le lion. Au suivant. Bonjour le chevreau, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un chevreau. Je ne suis pas un chevreau. J'ai perdu mon pull. Il est beige et tout doux. Hum, oh, mais alors vous êtes... Le mouton. Tenez, voici votre pull. Merci beaucoup, répond le mouton. Au suivant. Bonjour les souris, dit Monsieur le chat. Le chien. Qu'avez-vous perdu ? Nous ne sommes pas des souris. Nous avons perdu nos manteaux. Le mien. Le mien est roux et touffu. Le mien est gris et ressemble à une brosse. Le mien est noir et on dirait un cerf-volant. Hum, oh, mais alors vous êtes... L'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Tenez, voici vos manteaux. Merci beaucoup, répondent en cœur l'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Au suivant. Bonjour l'ours blanc, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un ours blanc. J'ai perdu mon cache-oreille, mes lunettes, mon gilet et mes bottes. Ils sont tous noirs. Hum, oh, mais alors vous êtes... Le panda. Tenez, voici votre cache-oreille, vos lunettes, votre gilet et vos bottes. Merci beaucoup, répond le panda. Au suivant. Bonjour le rouge-gorge, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un rouge-gorge. J'ai perdu mon habit de soirée. Il est noir et a longue queue. Hum, oh, mais alors vous êtes... L'hirondelle. Tenez, voici votre habit de soirée. Merci beaucoup, répond l'hirondelle. Au suivant. Mais tiens, il commence à faire nuit. Bonsoir, le scarabée, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? Je ne suis pas un scarabée. J'ai perdu ma lampe. Tous les soirs, je me promène avec elle. Hum, oh, mais alors vous êtes... La luciole, tenez, voici votre lampe. Merci beaucoup, répond la luciole. Bon, maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Ah, encore quelqu'un. Bonsoir la poule, dit Monsieur le chien. Qu'avez-vous perdu ? J'ai perdu mon oeuf. Je le cherche partout. Hum, oh, je l'ai trouvé et gardé quelque part. Votre poussin, piou-pou. Mon bébé poussin, merci beaucoup, dit la foule. Ouf, quelle folle journée. Quand le chien rentre à la maison, sa famille l'attend. Ah, te voilà, disent-ils en chœur. Alors, comment ça s'est passé au bureau des objets trouvés ? J'ai réussi. Grâce à mon déguisement, j'ai remplacé grand-père. Écoute, grand-père, si tu es encore malade, tu peux compter sur moi. J'ai adoré ton travail. Oh, bravo, mon petit chien, dit le grand-père. Mais je suis guérie. Je retourne au bureau demain. Alors, je viens avec toi. Je vais aller voir mon déguisement. Je viens avec toi. Je viens avec toi.